Bonjour à tous, je suis Frédéric Boniface, je travaille chez Auslandia. Chez Auslandia, on traite des sujets autour des systèmes d'information géographique auxquels on répond par des solutions open source, notamment POGIS et QGIS. Dans cette présentation, je vais vous parler des dernières nouveautés de POGIS, notamment POGIS 3 qui vient de sortir, mais ça vaut le coup de voir ce qui s'est passé un peu avant aussi. Tout d'abord, qu'est-ce que POGIS ? Parce que je pense que tout le monde ne fait pas forcément du SCG ici. Donc POGIS, c'est une extension pour PostgreSQL, qui ajoute des types de données géospatiaux, notamment le type géométrie, et tout un ensemble de fonctions et d'opérateurs pour manipuler ces données. Donc POGIS s'efforce de rester le plus possible conforme aux standards open GIS, qui définit comment traiter des données géographiques. Et c'est une solution qui est très largement supportée, que ce soit dans le milieu propriétaire ou dans le monde du libre. Dans les dernières versions, je vais remonter un petit peu loin. En 2012, arrivée de POGIS 2.0, avec comme grosse nouveauté la gestion du raster. Donc avant, POGIS ne gérait que du type de données vectoriales. Et maintenant, POGIS permet de gérer du raster, donc notamment, par exemple, de l'imagerie aérienne, des modèles d'élévation, ce genre de choses. Et de faire des requêtes entre raster et vecteur pour, par exemple, obtenir de l'élévation le long d'une ligne sur un modèle de terrain. Deuxième grosse nouveauté de POGIS 2.0, c'est l'arrivée des topologies. Donc plutôt que de gérer des géométries indépendantes, imaginons par exemple les communes de France. Il y a beaucoup de redondances avec des polygones qui ont des frontières communes. Les topologies permettent de s'assurer que la frontière est là, qu'il n'y en a qu'une seule, qu'il n'y a pas de vide, par exemple, entre deux polygones. Arrivée d'index 3D et 4D, donc avec les mesures, et énormément de nouvelles fonctions d'analyse autour du vecteur. À chaque nouvelle version de POGIS, il y a énormément de résolutions de bugs aussi, mais que je ne vais pas détailler ici. Et il faut voir aussi que là, je présente quelques nouveautés qui, moi, me parlent, que je trouve intéressantes, mais il y en a plein d'autres à chaque version. POGIS 2.1, beaucoup de travail sur le raster. Ah ben, en fait, c'est le POGIS 2.1, donc l'arrivée de l'analyse raster, pour croiser différents rasters entre eux. de l'analyse de terrain, donc roughness, c'est un indice de rugosité du terrain, du découpage en tuiles de raster, pour pouvoir l'exploiter plus facilement. La possibilité d'utiliser SF Segal, qui est une bibliothèque en C++ qui permet de faire des fonctionnalités avancées liées à la 3D, notamment. Et l'arrivée de la triangulation de l'aunay. Donc... POGIS 2.2, en 2015, il y a eu plusieurs fonctions temporelles liées au milieu de l'aviation, notamment, pour avoir des points d'approche sur une trajectoire. Des nouvelles fonctions SF Segal autour de la 3D, encore. Un nouvel algorithme de simplification, Visilingram. Et quelque chose qui est assez intéressant, qui est une fonction ST subdivide, pour découper des géométries en éléments plus simples. Donc là, je ne sais pas si on voit bien, c'est un exemple d'un polygone avec un subdivide où chaque objet du polygone ne contient pas plus de 50 nœuds. Ce qui permet d'avoir des géométries très simples. Donc, pour afficher visuellement, enfin, ce n'est pas là que c'est intéressant, c'est plutôt pour du traitement. POGIS 2.3, en 2016, avec l'arrivée de nouvelles fonctions de clustering, des algorithmes assez classiques, DB Scan et K-Means. et une fonction de génération de points aléatoires. Moi, je m'en sers pas mal pour des tests, notamment. ST Generate Point qui génère un nombre aléatoire de points dans un espace donné. POGIS 2.4, en 2017, avec l'arrivée du support des tuiles vectorielles, j'en parlerai plus tard, STAS MVT, et une fonction qui permet de calculer la distance de fraîchets. Je ne sais pas si j'ai une. Non, je n'ai pas d'illustration. Donc, qui permet d'analyser la similarité entre différentes courbes, ce qui peut être intéressant pour essayer de faire matcher, par exemple, une trajectoire sur un réseau routier ou essayer d'analyser deux types de données différents, quels objets sont les mêmes dans un jeu de données et dans l'autre, ou pas. POGIS 2.5, en 2018, quelques nouvelles fonctions géométriques, avec Shaking Smoothing, ça permet de lisser une géométrie en ajoutant de nouveaux nœuds et d'avoir quelque chose qui est plus agréable à l'œil en fonction des données qu'on a eues. Et l'enveloppe orientée qui permet d'avoir une bounding box qui soit orientée selon la dimension la plus longue de l'objet plutôt qu'alignée sur les axes X et Y. Deuxième grosse nouveauté de POGIS 2.5, c'est l'implémentation en parallèle de ST-ASMVT qui permet de produire des tuiles vectorielles. POGIS 3.5, qui vient d'arriver sorti le 20 octobre 2019. Donc, vous pouvez déjà l'installer si vous voulez. notamment pour tester si vous voulez il y a une image docker qui existe. Moi, c'est comme ça que je l'ai testé. Pour la migration, petit changement par rapport à avant. Un update de l'extension POGIS et un script donc select POGIS extensions upgrade parce que vous allez voir après, il y a certaines extensions liées à POGIS qui sont sorties du coeur de l'extension POGIS. Donc, c'est le cas notamment du raster ou de la topologie qui avant venait avec l'extension POGIS et qui sont séparées qu'il faut maintenant installer à part. Ça peut être intéressant si vous n'avez pas besoin par exemple du raster dans POGIS ça évite d'avoir à installer ou à compiler GDAL. Plus d'autres extensions SF Segel pour la 3D adresse standardizer je ne m'en suis pas servi je crois que ça permet de faire de la standardisation sur des adresses sûrement de regarder des avenues AVE des choses ce genre de choses et POGIS Tiger Geocoder Tiger c'est un jeu de données américains sur leur route enfin les adresses c'est pareil je ne m'en sers pas. Donc je n'ai déjà parlé c'était déjà arrivé avec des versions précédentes et là il y a encore eu énormément de travail autour des tuiles vectorielles dans cette version de POGIS qu'est-ce que les tuiles vectorielles petit rappel très rapide de ce qu'est les tuiles donc c'est un découpage de l'espace en carré l'origine c'était utilisé avec des images donc de 256 par 256 pixels pourquoi c'est très pratique c'est parce que ça permet de pré-calculer des données de les mettre en cache et de les réutiliser les tuiles vectorielles c'est reprendre ce principe de découpage de l'espace en tuiles mais plutôt que de pré-générer des images c'est de transférer la donnée vectorielle directement dans la tuile avec sa géométrie et tous ses attributs ce qui permet de faire du rendu côté client de changer ce rendu à la volée d'avoir accès immédiatement à toutes les informations et toutes les propriétés de nos objets et aussi au niveau du poids en fait c'est moins lourd de stocker du binaire que de stocker des images pré-générées c'est les tuiles vectorielles c'est très très largement utilisé maintenant dans les SIG c'est pour ça que c'est arrivé dans le cœur de Pogis c'est qu'il y a beaucoup de travail autour parce qu'il y a de plus en plus d'acteurs qui s'en servent donc un exemple de requête pour générer une tuile vectorielle donc une CTE qui permet de générer la géométrie qui sera dans la tuile donc une des nouvelles fonctions j'en parlerai après qui est ST-TAIL-ENVELOP donc pour une tuile donnée qui permet de calculer son emprise donc le niveau de zoom 12 ZXY donc les coordonnées de la tuile on sélectionne donc la géométrie éventuellement d'autres propriétés de l'objet qui intersecte donc l'enveloppe et ensuite on met tout ça dans une on crée une tuile vectorielle avec la fonction ST-ASMVT une des nouveautés de page JS3 c'est l'ajout d'un feature ID c'est une option nouvelle de ST-ASMVT ça permet de définir quelle colonne de notre table est l'ID de notre objet et donc côté client ça permet de reconstruire des objets et donc d'avoir de l'interactivité parce qu'un objet peut forcément être sur plusieurs tuiles l'ajout de ce feature ID permet de reconstruire l'objet côté client et d'interagir avec l'intégralité de cet objet là nouvelle fonction aussi ST-TAIL-ENVELOP pour calculer l'emprise de la tuile avant c'était calculé donc soit par le middleware qui faisait la requête soit par des requêtes SQL maison maintenant c'est dans le coeur donc il n'y a plus de questions à se poser là-dessus et c'est normalement plus performant autre grosse amélioration c'est autour de la robustesse des opérations géométriques donc la bibliothèque qui est utilisée pour dans Pogis pour ça c'est Geos Geos répond très bien aux besoins dans la grande majorité des cas mais il peut arriver qu'il y ait des problèmes de géométrie invalides notamment dans le cas des tuiles vectoriales où il y a énormément de découpages et de petits artefacts qui peuvent se produire donc la nouveauté c'est l'utilisation de Vagyou c'est une bibliothèque d'opérations géométriques en C++ qui a été développée par Mabox Mabox c'est l'entreprise qui a écrit la spécification des tuiles vectoriales et les géométries en sortie sont censées être toujours valides et c'est normalement le cas autre intérêt d'utiliser Vagyou c'est que les performances sont meilleures que Geos donc ça c'est un exemple de test avec Vagyou donc pour tester ce qu'ils ont fait c'est de générer des lignes des lignes de façon aléatoire des dizaines de millions de lignes de passer Vagyou et de vérifier que la géométrie en sortie est valide il y a des pistes pour utiliser Vagyou autre part que dans la fonction STS MVT dans PostGIS pour vérifier la validité de géométrie à d'autres endroits mais pour l'instant il y a encore des problèmes d'API qui sont pas l'API Geos et l'API Vagyou sont pas complètement compatibles donc à voir dans les dans les prochaines versions si ça pourrait être utilisé à d'autres endroits Deuxième amélioration de PostGIS 3 c'est donc une amélioration de la fonction STS GeoGeson donc le GeoGeson pour rappel c'est un format standard de transport entre un client et un serveur donc pour passer des données géographiques le GeoGeson peut aussi être utilisé comme un format de transition dans des dans des chaînes de traitement et cette fonction STS GeoGeson elle qui prenait une géométrie en argument elle existe depuis longtemps et elle renvoie une géométrie au format GeoGeson ce qui amène beaucoup de questions un peu partout donc sur Stack Overflow ou sur des mailing lists c'est bien d'avoir la géométrie en GeoGeson mais ensuite comment est-ce qu'on obtient une vraie feature GeoGeson donc avec les propriétés de l'objet par exemple donc avance pareil il y avait des façons de contourner ce problème et de de créer un GeoGeson avec ses propriétés comme c'était fait avant la nouveauté là c'est que maintenant on peut prendre une record directement en entrée de STS GeoGeson donc avec les géométries et toutes les autres colonnes la première colonne de géométrie qui est trouvée c'est elle qui est utilisée pour écrire la géométrie de l'objet et ensuite les colonnes suivantes si elles peuvent elles sont utilisées pour les propriétés de l'objet autre amélioration autour des index donc l'index GeoGes qui est le plus utilisé sur les géométries maintenant il est disponible en n dimensions pour les opérateurs overlaps contains within et equals ce qui permet d'avoir des gains de performance en l'utilisant autre nouveauté qui était évoquée ce matin avec les nouveautés de PostgreSQL 12 c'est l'arrivée des fonctions de support ou fonctions d'appui je ne sais pas comment on doit le dire en français du coup donc qui permet aux planificateurs d'avoir plus d'informations sur une fonction sur une fonction l'arrivée de ces fonctions de support a permis de revoir à la hausse certains des coûts de fonctions en page 6 qui avant avaient un coût fixe et maintenant c'est la fonction de support qui donne ce coût il faut voir il faut voir que dans PostgreSQL il y a beaucoup de fonctions qui ont un coût assez important plus que dans d'autres opérations en PostgreSQL ces manipulations de géométrie peuvent les fonctions certaines fonctions PostgreSQL peuvent avoir un coût assez important et donc l'arrivée de ces fonctions de support permet de mieux calculer ce coût et d'avoir des requêtes mieux optimisées Autre nouveauté c'est l'arrivée de Proge 6 donc c'est la bibliothèque utilisée dans Page 6 pour gérer les systèmes de coordonnées donc c'est pas directement lié à Page 6 mais c'est utilisé derrière ce qui nous permet d'avoir des gains aussi il y a une nouvelle gestion des systèmes géodésiques dans Proge 6 je ne vais pas vous en parler plus là c'est hyper complexe je dis il y a des gens qui font leur carrière là dessus et une des nouveautés de Proge 6 notamment c'est que en fait avant le WGS 84 était utilisé comme un comme un proxy en faisant des transformations donc pour passer d'une géométrie à une autre on passait d'abord par le WGS 84 maintenant il y a un mécanisme qui permet de faire des transformations directement entre deux systèmes ce qui permet notamment de il y avait parfois des petits problèmes de de précision en passant par le WGS 84 et là qui devrait être résolu avec Proge 6 autre nouveauté c'est l'arrivée de GEOS 3.8 qui est utilisée pour les opérations géométriques je vous en ai parlé tout à l'heure donc cette variée avec la 3.8 en fait ce sera sûrement avec la 3.9 c'est des améliorations autour de la fiabilité des opérations dans GEOS pour éviter les horaires topologiques donc maintenant GEOS permet de faire des opérations de multiples niveaux de précision et s'il y a une erreur d'abord GEOS essaie de faire l'opération au niveau de précision le plus important et dégrade au fur et à mesure cette précision pour pour voir à quel moment il n'y a plus d'erreur topologique dans ses opérations et donc ça peut éventuellement être acceptable ou pas il faut voir c'est pas encore donc c'est pas encore utilisé ça ça va arriver bientôt normalement donc POGIS 3 est sorti pour la suite donc il y a déjà pas mal de tickets qui sont flagués avec POGIS 3.1 comme jalons donc énormément de résolutions de bugs encore de choses comme ça l'arrivée l'arrivée peut-être de window functions pour le clustering donc imaginons qu'on ait des points dans deux catégories par exemple qui sont répartis dans l'espace pouvoir utiliser les window functions et les clusteriser selon une des propriétés ça peut être très intéressant au niveau du lissage de lignes je vous ai parlé de Shaking Smoothing tout à l'heure Shaking Smoothing lisse une courbe mais ne conserve pas forcément les noeuds initiaux donc là une idée de faire une fonction qui permet de lisser des lignes en conservant les sommets initiaux et du travail qui est envisagé autour des TIN donc c'est les Triangular Irregular Network c'est utilisé en modélisation notamment un mesh triangulaire pour générer des isolines sur ces réseaux là ou pour draper une ligne sur un TIN voilà merci à tous est-ce que vous avez des questions oui je n'ai pas parlé pour donc là il y a des versions des vieilles versions de Postgre qui ont été dépréciées qui ne sont pas compatibles avec PostGIS 3 mais je ne les ai pas en tête c'est écrit sur le ChangeLog je l'ai vu passer mais je ne saurais pas vous dire comme ça dans mon souvenir c'est des versions 9 points quelque chose applaudissements 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 applaudissements